La période de l'année dans la même logique que les herbiers ou la réplissive, c'est ultra importante. On a à la fois une notion, et on va intégrer la notion de productivité en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Donc période de l'année, productivité, oxygène, tout est lié. On a aussi bien sûr la notion de température. La température aquatique a un rôle primordial. Il y a également la pression, la lune, on laisse ça de côté, on verra peut-être dans d'autres vidéos, c'est beaucoup plus technique. Mais la température, l'oxygène, la productivité, c'est super simple à comprendre. Vous avez tous les étangs, forcément, qui sont orientés nord-sud, est-ouest. Ça se lève à l'est, ça se cousse à l'ouest. Jusque-là, on est d'accord. Mais, vous avez une notion super importante, surtout en début de saison, avril-mai-juin, mars-avril-mai-juin, selon là où vous êtes au niveau de votre pêche, bien sûr. Dans le sud de la France, j'ai envie de dire même presque février toute l'année. Mais dans le nord, on va dire avril-mai-juin, les poissons vont être là où vous avez une production. naturelle de phyto- et de zooplankton. Donc, en début de saison, vous avez beau être sur un étang, vouloir pêcher à 10, 14, 15, 20 mètres à l'anglaise, si c'est le début de saison que les eaux se réchauffent, vous devez taper la berge où le soleil se lève, donc les premiers rayons de soleil, donc à l'opposé de l'est, forcément. Cette berge qui va recevoir, donc on dit que le soleil se lève ici, la berge qui reçoit les rayons de soleil, c'est celle-là qui va les recevoir le plus longtemps, donc de 5-6 heures du mat' jusqu'à 9-10 heures. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe de plus en plus là-bas, ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Et en début de saison, tous les poissons sont regroupés là-bas le matin. Pareil pour la notion de carnassier, on ne va pas l'aborder là, mais ne vous embêtez pas à pêcher le carnassier sur un étang qui se réveille là, le carnassier est un poisson fainéant, super mangeur, c'est un prédateur, donc il va se mettre là-bas le soir et le matin, attendre tranquillement que toute la concentration de blanc vienne se nourrir de phyto- et de zooplankton, parce que c'est là que le phyto- et le zooplankton sur un étang, sur cette berge-là qui va être créée en permanence le matin, se multiplier non-stop et les poissons vont se gaver de ça. C'est pour ça que les poissons sont là. En plus, ça se réchauffe, donc le poisson va avoir son rythme et son fonctionnement en fonction de la température. Il va être lié à cette température, il fait 10 degrés, sa température suit, il fait 25 degrés, sa température suit, donc il est ultra-actif plus les eaux sont chaudes. Notion intéressante à savoir, plus les eaux sont froides, plus elles sont oxygénées. Donc plus les poissons vont à la fois chercher des eaux chaudes mais oxygénées. Donc c'est pour ça que l'été, ils vont avoir tendance à être à moyenne eau surface pendant les périodes de cagnières parce qu'il y a très peu d'oxygène sur le fond. Même des fois, il n'y en a pas sur ces périodes très chaudes. Mais on l'intègre à cette période par rapport à notre début de saison, mars, avril, mai dans un étang, toute cette richesse, les poissons vont se concentrer là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut que vous alliez pêcher des étangs. C'est juste génial. Moi, ça a fait le coup toutes les années quand j'ai compris ça. Les berges qui reçoivent le soleil tôt le matin, vous mettez votre amorce et vous pêchez à 1m50, 2m. Vous pouvez aller à 3-4m selon la nature. Puis vous déterminez aussi, vous faites une recherche par rapport à cette nature. Mais j'ai envie de dire, quand vous êtes sur ces 3-4 semaines, moi je pêchais dans le nord, donc c'est 3-4 semaines, désolé. Dans le sud, ça peut être 2 mois, 3 mois. Eh bien, c'est des pêches magiques. Vous n'avez quasiment rien à faire. Par limite, vous mettez juste de l'asticot, votre verre de vase, les poissons sont là en quantité énorme. Ils se nourrissent en permanence. Donc, ils sont en train de se gaver, de ressortir de l'hiver. C'est là qu'ils sont allés chercher les poissons en début de saison, sur les berges opposées, là où le zooplancton se développe, puis le phytoplancton va se reproduire énormément. C'est là-bas où est tout le blanc. On va arrêter là, je ne vais pas vous faire la réflexion par rapport aux carnassiers, ni par rapport aux carpes, qui se déplacent différemment là-dedans. On va rester là-dessus. Donc, on a trouvé la période de l'année par rapport à un étang, je vous en ai parlé. Je vous ai évoqué rapidement l'été, donc surface, ni haut pendant les périodes de soleil. Ensuite, vous pouvez avoir votre réflexion épéchée, sondée en début de journée, fin de journée, sur des grands fonds. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est la température de l'oxygène qui remonte.